Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir 3 superbes finales jouées par notre champion français, Maxime Vachier-Lagrave. MVL est reconnu pour être un expert mondial des fins de partie. Aujourd'hui, nous allons apprécier sa technique à différents moments de sa carrière. C'est parti ! Première finale, Maxime a les blancs contre Pavel Elianov. La partie s'est jouée en 2011 en Bundesliga. On peut dire que les blancs ont un pion de plus, car le pion C4 peut être capturé à tout moment. On remarque surtout un pion passé pour Maxime en F6, bien avancé et protégé, et une différence d'activité. Le roi blanc est très bien centralisé, ce qui n'est pas le cas du roi noir. Le fou blanc est actif aussi, alors que le fou adverse est passif sur la 8ème rangée. Voyons comment Maxime a remporté sa position très avantageuse. Il a joué G6, un coup typique de Maxime, qui n'hésite pas à sacrifier un pion. Le but ici, c'est que le roi ne peut pas prendre parce qu'il doit protéger son fou. Une fois qu'il va reprendre avec le pion, la cage G6 ne sera plus accessible au roi noir. Il a continué par tour C7, échec, et là on comprend mieux son coup précédent. Le roi ne peut pas venir en G6, se réfugier, donc il doit rester passivement sur la 8ème ligne. Il a continué par roi E6, son roi s'infiltre, et maintenant la menace, si les noirs ne font rien, ça serait de faire F7, échec, roi H7, tour C8 attaque le fou. Le fou ne peut pas partir sur cette diagonale, sinon il y a tour H8, échec et mate. Et sur fou G7, on a fou prend fou, roi prend, tour G8 échec, suivi de la promotion qu'il gagne pour les blancs. Donc, son adversaire a joué, il a joué donc tour humain échec, pour déloger le roi, mais fou E5 permet au roi de rester en place. Par contre, le fou E5, évidemment, est cloué. Et les noirs ont joué G5, pour mettre en route également leur pion passé. Mais il s'avère que ce coup est une terrible gaffe, car ça va laisser la case G6 au roi blanc. Alors, la meilleure défense, ça consistait à jouer tour B1, pour chasser ensuite le roi blanc avec des échecs horizontaux, et rendre la position des blanches plus difficile à gagner. Après le coup de la partie, c'est-à-dire le coup G5, Maxime a répondu roi F5, Elianov poursuit par G4, profitant du fait que le roi blanc ne peut pas prendre le pion, il doit rester à la défense du fou. Mais il y a eu ensuite fou G3, avec la menace de rentrer le roi. Tour E3 attaque le fou, et maintenant Maxime a joué le surprenant roi G6 quand même. Là, c'est la tactique qui vient au service de la stratégie. Le fou n'est pas prenable, à cause d'f7 échec, roi H8, tour C8, et Liamat au coup suivant. Donc ça illustre bien l'importance d'avoir un roi très actif en finale. Évidemment, Elianov n'est pas tombé dans le panneau, il n'a pas pris le fou, mais sur roi G6, il a répondu tour E6, pour clouer le pion. Maxime, il a pris maintenant le pion C4, étant donné que son adversaire est complètement scotché en défense. Tour A6 a été joué, la tour de Maxime est revenue en C8, pour clouer le fou adverse. Alors la tour noire, pour l'instant, elle empêche le fou blanc de venir en D6, pour capturer le fou. Mais le problème, c'est que Maxime menace aussi fou F4, et fou H6, avec le même résultat. Donc Elianov a dû se résoudre à jouer tour A7, avec idée fou D6, tour F7 qui protège le fou de cette façon, mais Maxime a quand même fait abandonner son adversaire au coup suivant, avec fou prend fou. Alors pourquoi ? L'idée, toute bête, c'est que sur tour prend fou, les blancs vont jouer F7 échec, roi H8, et tour prend tour, échec et mat. On continue avec une deuxième finale, jouée cette fois-ci en 2005, lors du championnat de France jeune, des moins de 20 ans, contre Jonathan Doré-Rassou. Maxime a les noirs, il a l'avantage matériel de la tour, contre fou plus pion, mais la position blanche semble très solide. Voyons comment Maxime a su concrétiser son avantage. Première étape, déloger le roi blanc, pour permettre à son roi de s'approcher du pion F3, qui est la principale faiblesse de la chaîne de pion. Il a donc joué roi D3, il y a eu fou A6 échec, roi D2, fou B5, tour E5 attaque le fou, le fou est venu en A6, tour A5 attaque à nouveau le fou, fou B7, et tour A4 échec. Alors le roi n'est pas encore obligé de reculer, il peut interposer son fou, mais après roi E2, les blancs vont se retrouver en zung-zang, c'est-à-dire qu'ils aimeraient bien passer leur tour, mais ce n'est pas autorisé par un règlement, ils doivent donc bouger le roi en G3, ce qui permet au roi de Maxime d'accéder à la case E3. Donc première étape réussie. Étape suivante, écartez encore plus le roi blanc, pour le détacher complètement de la défense du pion F3. Il y a eu fou C6, et tour 1. La menace, c'est tour G1 échec, suivi de roi H2, le roi est sur la bande, et après roi F2, tour G3, on va attaquer le pion F3, un peu comme dans la partie. Donc pour éviter cette manœuvre, Doré Rassou a joué immédiatement roi G2, mais le problème, c'est que le roi noir accède maintenant à la case F4. Ensuite, nous avons eu fou B7, tour A2 échec, roi H3, donc mission réussie. Le roi blanc maintenant ne protège plus le pion F3. Étape suivante, ça va être de sacrifier la tour contre fou plus pion, pour obtenir une finale de pion gagnante. Maxime a joué, tour F2, fou C6, tour prend pion, échec, fou prend, roi prend. Donc on voit que le nombre de pions est égal de chaque côté, trois pions chacun, mais la différence d'activité des rois n'est pas du tout la même, et c'est ce qui va permettre à Maxime de gagner très facilement cette finale de pion maintenant. Donc roi H4 est obligé pour ne pas perdre le pion, mais après roi G2, on obtient un nouveau zung zang, c'est-à-dire que les blancs, qui n'ont pas le droit de passer leur tour, doivent obligatoirement sacrifier un pion avec G5. Maxime a répondu, H prend G5, échec, roi G4, roi F2, avec l'idée de venir en E3, puis en E4, pour capturer le pion F5. Doré Rassou, qui avait une position perdante, a tiré sa dernière cartouche, avec H6, mais la fin maintenant est toute proche. G prend H6, roi H5, roi E3, roi G6, G4, les noirs vont arriver beaucoup plus vite, roi prend G3, avec abandon des noirs. Alors on peut quand même imaginer la suite. Si les blancs font roi E7, on va faire G2, F6, G1 dame, F7, dame F1 par exemple, F8, dame, on échange les dames, et après le pion H va faire la différence avec une nouvelle promotion. Pour terminer, une finale jouée en 2001, lors des championnats du monde des moins de 12 ans, la technique de Maxime en finale était déjà très impressionnante, malgré son jeune âge. La position des noirs est évidemment supérieure, grâce à la domination des tours sur la colonne C, au contraire, les tours blanches sont très passives. Néanmoins, la position reste très fermée, avec 7 pions de chaque côté, et il n'est pas évident de l'ouvrir. Maxime a joué le très bon coup, fou C8. Il veut venir en A6, s'échanger contre le fou D3, qui est vraiment le verrou de la position blanche. Tour B1 a été joué, et comme la position est très fermée, Maxime n'est pas obligé de jouer fou A6 immédiatement. Il a le temps, il veut d'abord empêcher son adversaire de trouver du contre-jeu, par la poussée F4, il joue RG7. Comme ça, sur F4, on a tout simplement G prend F4, et la tour ne peut pas reprendre, à cause de la fourchette en E5 avec le pion. Après RG7, Beck a répondu tour G1, et Maxime a fait F6. Il empêche maintenant toute poussée blanche, en E5. S'en est suivi tour E1, Roi F8, Roi E3, donc là, ça manœuvre des deux côtés, et maintenant, fou A6, avec la menace, fou prend fou, pion prend, et tour prend B3. Beck doit donc placer sa tour passivement sur la case B1. E5, les noirs empêchent à nouveau un possible contre-jeu des blancs, il y verrouille complètement la case F4. Tour D2, Roi E7, Roi E2, fou prend fou, échec. Donc là, la tour ne peut pas prendre, sinon ça perd le pion C2. Obligé de reprendre avec le pion en D3. Et maintenant, la position des blancs reste solide, mais on voit que le pion B3, ça devient une faiblesse, puisque c'est un pion arriéré. Donc la position noire, elle est très agréable, mais tous les pions blancs sont quand même défendus, donc Maxime doit trouver un moyen d'ouvrir un peu plus la position pour activer son Roi, qui en finale peut devenir une pièce d'attaque. Et il joue D5. Son adversaire aurait pu prendre le pion, mais après tour C5, les noirs vont le récupérer facilement avec une très belle position. Donc sur D5, les blancs ont joué Roi F2 à la place, Maxime a répondu tour C2, la tour s'infiltre sur la deuxième ligne, Roi E2, Roi D6, pour activer le Roi, tour B2, les blancs essayent de bien défendre la deuxième ligne. Après quoi, on a eu tour C1, tour D1, il est revenu en C2, donc une petite répétition. Et là, Bec a pensé qu'il était plus facile de défendre sa position en échangeant une paire de tours. Donc il a fait tour P3, tour P3, tour P3, et tour D2. Alors évidemment, pas question pour Maxime d'échanger la deuxième tour, car si on fait tour P3, Roi P3, Roi C5, il y a Roi E3, et aucun moyen de passer pour les deux camps. La finale est match nul. Donc sur Roi D2, sur tour D2, Maxime a joué tour C3 pour attaquer la principale faiblesse des blancs, à savoir le pion B3. Ça oblige la tour à revenir en B2. Tour C1, la tour s'infiltre maintenant en première ligne, Roi D2, et ensuite, il y a eu tour H1 de la part de Maxime. Alors dans cette position, les blancs devaient jouer tour C2 obligatoirement pour tenter de s'infiltrer avec leur tour dans la position adverse par la case C8 et espérer attaquer ensuite les pions faibles A5 et A6 pour trouver du contre-jeu. Là-dessus, la suite aurait pu être D4, alors après tour C2, D4, F4, tour H2 échec, Roi D1, tour H4 qui attaque le pion G4, tour F2, contre-attaque sur F6, Roi E6, tour G2 avec une position blanche qui peut tenir. Mais au lieu de cela, donc, après le coup tour H1, l'adversaire de Maxime n'a pas trouvé tour C2, il a pris en D5, mais il s'agit en fait d'une grosse gaffe car le Roi noir après va pouvoir s'activer. Il y a d'abord eu tour H2 échec, Roi C1, tour H3 pour attaquer le pion F3, tour F2 et maintenant Roi prend D5. On va voir que l'activité des pièces noires sur les pions faibles F3, D3 et B3 va être complètement décisive. Les blancs ont continué par Roi C2 suivi de Roi D4, Roi D2, tour G3 et on retrouve à nouveau le thème du Zung Zang, c'est-à-dire que là les blancs n'ont aucun bon coup à jouer. Ils aimeraient bien donc passer leur tour mais ce n'est pas possible. S'ils bougent le Roi en C2, eh bien le Roi noir va s'infiltrer en E3 et le pion F va tomber. Sur Roi E2, il y a Roi C3 qui va gagner le pion B3 si on joue tour F1 eh bien il y a tour G2 échec suivi de Roi D3 qui gagne également et donc finalement l'adversaire a préféré donc jouer tour F1 quitte à pas tour F1 pardon il a joué tour E2 quitte à lâcher son pion F3 mais après la partie s'est quand même terminée assez rapidement il y a eu tour F3 tour E4 échec Roi D5 Roi D5 tour E3 les noirs auraient pu changer les tours avec une finale gagnante mais ils ont fait tour F4 qui gagne aussi de manière très sûre puisque ça attaque le pion G4 ça oblige les blancs à défendre à nouveau Roi D4 on s'approche un peu plus avec le Roi Roi C2 Tour F2 échec et là il y a eu abandon de Frédéric Beck en effet sa position est vraiment sans espoir parce que si le Roi blanc vient en D1 on a Roi C3 qui menace le pion B3 et qui menace aussi Tour D2 échec suivi de Tour D3 J'espère que ces trois finales de Maxime vous ont plu et vous aideront à mieux jouer vos fins de partie si c'est le cas merci de laisser un pouce bleu ou un petit commentaire je vous souhaite de belles parties et vous dis à très vite Sous-titres par Jérémya